salut salut donc on se retrouve pour un full face catrice comme vous pouvez le voir dans le titre comme vous l'avez vu dans le titre si vous trouvez que j'avais fatigué c'est normal je suis fatigué il est 8 heures du matin je me suis levé je me suis réveillé à 5h30 et ça fait déjà deux fois que je recommence l'intro à cause de cette foutue caméra je ne sais plus quoi faire donc je vais essayer de couper l'enregistrement toutes les 30 secondes une minute ou deux mais des fois au bout de 3 secondes ça bug donc je ne sais plus quoi faire donc vous allez voir que j'ai pas mal de produits catrice voilà il y en a que j'ai acheté spécialement pour la vidéo il y en a que j'ai acheté parce que je voulais tester il y en a beaucoup que j'avais déjà avant puisque c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent je vais avoir 15 millions de bouts de rush pour faire ma vidéo donc là tout ce que j'ai fait c'est plafi mes sourcils et j'ai mis ma base en spray puisque je n'ai pas pris de base en spray de spray fixateur de base à paupières je crois que c'est le seul produit que je n'ai pas puisque c'est des qui ne m'intéressent pas voilà donc on va commencer avec la base et bien sûr je prends ma base préférée de tous les temps c'est la Tensational de chez Catrice voilà façon forcément c'est un fou félicatrice je vous en ai déjà parlé des millions de fois je l'adore donc je vais appliquer ça sur ma face j'en prends une noisette essayez maintenant c'est mon chien qui va commencer à faire commenter et descendre je vais remonter un peu mon pandos parce que je viens de laver c'est pas pour les retâcher donc je vais également profiter pour aussi de vous noter les prix à droite à gauche enfin sur l'écran quoi si je les trouve parce que je risque de pas tous les trouver en me basant principalement sur le site Crosvat puisque c'est là que j'achète 8 produits vous pouvez les retrouver sur cosmétiques for less beautylala vous avez un code promo en barre d'infos donc ensuite je vais tester donc là c'est un crash test c'est la clean ID hydro bébé crème 99% d'ingrédients naturels donc c'est leur gamme vegan c'est nouveau et j'ai pris la teinte claire normalement parce que je préfère que ce soit trop clair plutôt que trop foncé donc c'est un petit format pipette comme ceci puisque pour l'été je préfère les bébés crème au fond de teint je crois que comme beaucoup de monde donc pour pas racheter la garni et je vais tester celle ci on verra bien et je l'applique au beauty blender elle a l'air pas mal courante pour une bébé crème donc leur gamme vegan là c'est nouveau j'existais pas avant une belle rendue me paraît pas trop mal la teinte est bonne donc je remette également sur les paupières puisque je vais pas mettre de base je remettrai un peu d'anti c'est un après quand on sent qu'elle est bien hydratante j'aime bien on va au fil de la journée mais après c'est pas de la super courant ça puisque c'est pas un fond de teint mais pour l'été j'aime bien est-ce qu'un espèce dedans non mais bon il ya un espèce dans la base que c'est pas trop mal par contre on voit encore un peu mes tâches pigmentaires donc voilà donc l'application de l'anti cernes je peux plus toujours j'en peux plus donc j'ai utilisé celui-ci qui est le instant away concealer comme cover hydrate et anti-winkle donc anti cernes enfin ou anti couleurs que je sais plus enfin bref donc voilà il est bien mais il est pas très courant mais bon pour l'été ce sympa il n'y file pas trop ça me paraît pas mal pour atteint d'été je trouve que ça me fait voilà pour ça donc j'espère que ça va pas rebeugé j'en peux plus donc pour la poudre le point la nuit d'illusions ou ce powder ça fait très longtemps que je l'ai enfin très longtemps ça fait très longtemps que j'utilise je l'aime bien mais bon je suis pas fan des poudres libres donc j'ai déjà fixé mon anti cernes avant qui ne file quoi qu'il a l'air d'être assez stable avec un petit pinceau et avec un pinceau poudre je vais fixer le reste du temps je pleine pour pas en avoir de trop passer chez ma peau donc j'avais acheté aussi la poudre catrice ben oui catrice la 5 en 1 la compacte et en fait j'ai utilisé deux fois et la crise et tout elle a givré en fait alors que c'est une boîteur couvre j'ai même pas disé de pinceau mouillé ou quoi que ce soit mais est vraiment comme si elle avait été mouillé et qu'elle ne supportait pas ça donc deux fois que j'utilise et elle est bonne pour la poubelle alors en bronzer j'avais acheté celui-ci pareil des clac de la clean id il est très joli je vous montre voilà comment ce qui se prennent sauf que je vais pas l'utiliser puisque j'avais en fait j'avais oublié que j'avais celui-ci que j'adore donc celui-ci je vais le garder pour mettre dans les lots des concours 5 j'utilise quinze mille ponze heures différents donc je vais prendre le ponzeur là qui est le prime and fine professionnel contouring palette en teintes à chic ou édience et j'aime beaucoup beaucoup ce que j'avais payé 2 euros chez côtois voilà en solde et ils se font super bien à la peau il y a une super belle teinte j'adore je l'adore je l'adore beaucoup voilà donc on va pas le ranger parce qu'on va servir pour les lighters aussi en blush là c'est un nouvel achat parce que j'avais les promis qui étaient sortis en rectangle comme ça c'était de la double ils n'étaient pas pu y monter du tout on frottait le pinceau il n'y avait rien qui venait donc là j'ai pris un blush water plus sweet proof c'est le blush box et c'est la teinte christ wing pink la teinte 0 20 donc il est un petit peu irisé il est vraiment très joli c'est un vieux rose avec des petits nacre doré dedans donc on va appliquer ça comme un blush qui a l'air plus pigmenté que les anciens et la teinte est très joli alors j'avais dit que j'achèterai plus de blush mais voilà j'en ai de nouveau j'aime beaucoup ce blush je le trouve très joli après il fait plutôt matin quand même un peu légèrement satiné avec des jolis reflets lumineux pour l'été c'est sympa aussi normalement pour l'été le seul satiné j'utilise c'est soit le rocateur de chez bénéfique ou alors le le summer dreaming de chez essence que j'adore donc je vais mettre un petit peu d'highlighter avec toujours cette palette là donc qui est très discret installé le temps c'est vraiment pas mon genre d'highlighter mais bon c'est le seul que j'ai et comme le plush était un peu satiné ça fera l'affaire donc ensuite je vais faire mes sourcils avec le catrice slématique ultra prétit précise brown pencil waterproof en teinte chocolat donc est un crayon très 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 fin très très et je vais tester puisque celui-là j'ai acheté il y a quelques temps mais je ne l'ai pas encore testé c'est le pro con pro micro pen donc c'est celui avec les petites dents que j'adore utiliser donc voilà on va utiliser ça je vais juste reprécier un peu mon miroir sans que vous voyez de trop alors je brosse un petit coup pour enlever les petits pâtés qui auraient pu se fournir et j'ai commencé par redessiner la queue de celui-ci qui est comme dame le plus facile à faire ce crayon marque tellement bien j'aime beaucoup hein mais la mine s'est déjà cassé quoi j'appuie pas franchement j'ai fleur je blende le crayon donc déjà rien que comme ça c'est déjà bien mais la mine se casse super vite par contre c'est chiant et ensuite je prends mon petit râteau pour faire du poil à poil on t'apprend aussi et bien j'aime beaucoup petit coup de coups qui ont propre pour attendre et un peu les traits pour pas que c'est trop net voilà donc je fais l'autre et je reviens voilà j'ai mis mon spray fixateur qui est celui de chez roux de cosmétiques que je vous remets ici le crash test de la marque si vous voulez aller voir et on va pouvoir passer aux yeux donc comme je vous ai dit j'ai pas de base donc là l'anti cerne a un peu fait un prix dégueulasse j'espère que ça se verra pas trop j'ai oublié de blender avant de fixer donc j'ai utilisé cette petite palette que j'ai acheté exprès pour la vidéo donc j'ai pris une des moins chères qui n'étaient pas des fards mono vous avez six petits fards dedans c'est la exotique traveller palette à porter alors elle est toute petite et ultra fine vraiment c'est pas mal vous avez six phare dedans alors c'est quasi tous des irisés j'ai pris parce que les deux un peu plus coloré ici le reste c'est du chine ring la planète mon vœu mais d'abord je vais coudre et mon arc à de sourcils avec mon petit phare catrice qui est celui que j'utilise tout le temps donc je prends mon pinceau estompeur directement et je poudre tout mon arc à et je t'ai songé limite jusqu'au creux pour permettre à l'estompe après les phares ça vous savez c'est un produit que j'utilise régulièrement alors je vais prendre un petit pinceau boule comme ça c'est suite chez sananas et alors on part sur le bordeaux ou sur le vert bon allez on va partir sur le vert et je remets en coin externe je reviens dans le creux bon la pigmentation en rappelant que j'ai pas de base ça m'a l'air pas trop dégueu ah oui effectivement je j'en mets également en coin interne et en bas de cils et on va donc commencer à dégrader avec le même pinceau il dégrade plutôt bien je suis assez bluffé parce que j'étais pas fan de la qualité des phares catrice alors si ça a été mes premiers phares à paupières j'en avais plein j'avais fait des palettes personnalisées aussi que j'avais donné à mes nesses les phares essence et les catrices j'en avais plein 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 et puis bon après j'ai découvert urbain indiqué tout fait c'était compagnie mais là je suis pas mal bluffé franchement à tester avec une base mais c'est prometteur coup d'estompeur propre on fait pareil sur l'autre oeil et je reviens pour continuer donc voilà c'est provisoire le cadrage est pas super bon rien mais je termine avec mon téléphone parce que j'en peux plus ça arrête pas de buggé c'est juste impossible donc vous avez raté forcément la fin du make up donc j'ai mis je vais vous réexpliquer je suis à bout de nerf avec cet appareil j'ai mis celui ci au centre de ma paupière avec un petit peu de celui ci et j'ai mis le blanc et celui ci en coin interne voilà on est bon pour continuer je pense donc ensuite j'ai pris un liner donc j'ai pris celui ci c'est le liquid liner matte en darling darling joe black donc c'est un liner pinceau avec une petite bille à l'intérieur donc ça j'aime bien parce que au moins avec les avec les petites billes il est un peu plus liquide enfin je sais pas je sais pas comment expliquer alors c'est une pointe feutre qui a l'air assez dense assez rêche donc on va voir ce que ça donne donc je sais pas du tout pour le cadrage le son ce que ça va donner mais je vais continuer comme ça parce que sinon je laisse tomber quoi alors la pointe est assez rêche par contre il est bien opaque je suis tellement perdue que j'ai oublié de mettre mon crayon noir en muqueuse mais c'est toujours le problème à cause de mes petites rides ça va pas du tout mais j'ai rien j'arrive pas à me cadrer et enfin c'est compliqué avec le téléphone faut que je trouve pour l'installation je vais voir au montage que ça donnera question son question images j'ai dégoûté quoi oh là là puis je fais n'importe quoi tellement je suis énervé ça me saoule bon vous m'excuserez mon trait de liner dégueulasse mais donc ça faudra que je reteste dans les meilleures conditions parce que je suis au bout de nerfs à bout de nerfs donc je vais mettre mon crayon noir du coup qui est le 18 color and contour eye pencil en teinte noire tout simplement c'est la me my black and eye c'est un crayon rétractable alors je disais la dernière fois qu'il coulait et parfois ils coulent parfois ils ne coulent pas je ne comprends pas donc là je vais en mettre en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure du coup je vais tenter le lilas là que j'ai jamais testé c'est le bright lavender voilà c'est un lavande je me suis foutu du liner sur le dos donc je ne l'ai pas testé en muqueuse je l'ai testé en coin interne il n'est pas top top mais bon là aujourd'hui on va tester en muqueuse ah ben en muqueuse il est joli en fait ouais en muqueuse j'aime bien il éclaircit et le côté la ventre sort un peu plus qu'en coin interne ben en muqueuse j'aime bien alors je viens de comprendre pourquoi je trouve que l'image est un peu plus sombre c'est parce que du coup mon téléphone cache la moitié de mon anneau lumineux donc je suis désolée c'est provisoire je vais essayer de trouver pour régler ça autrement parce que c'est compliqué alors pour les cils du bas vous savez que j'utilise tout le temps le catrice glamendol boost voilà et j'ai acheté alors pour la fille qui dit qu'elle ne doit plus tester de mascara parce que je reviens toujours au honey de miracle mais bon j'ai acheté le lash to kill sexy volume voilà le nom m'a fait rire donc je l'ai acheté et c'est une brosse en poils assez classique je sais pas si vous allez bien voir donc on va tester ça voilà je vais le mettre comme une couche parce que j'ai acheté des fossiles on va tester les fossiles aussi voilà ils sont au icard aussi mascara catrice sans peur icard mais écoutez en une couche le rendu est pas mal hein je sais pas ce que vous allez voir mais c'est pas mal pas mal à tester en deux couches quand je mettrai pas de fossiles ouais le rendu j'aime bien il est pas mal hein je suis désolée pour voir enfin voilà quoi et le glamendol boost en civer alors les fossiles j'ai pris ceux-ci ce sont les classiques classiqueista volume ultra flexible alors il y a la glue inclus mais bon on s'en fout un peu et la boîte elle se glisse sur le côtier comme ça alors attendez voilà ils sont ma foi très jolis alors attendez donc par contre je pense que je vais devoir quand même les couper mais là je vais les tester en entier donc je les colle et je reviens après parce que parce que donc voilà les fossiles sont très beaux donc là je les ai pas coupés alors oui il me gêne un tout petit peu de ce côté ci seulement là ça va en coin terme donc je pense que si j'ai la dessin un tout petit peu pour accentuer le côté oeil de biche ça peut le faire voilà je verrai bien de toute façon je vais les réutiliser ça c'est sûr alors pour les lèvres c'est là que j'ai plus de choses donc j'ai encore les anciens les raisins comme ça donc ici c'est les shimmer et ici c'est les mat voilà j'en ai plein mais j'adore ces petits rouges à lèvres j'ai l'ancienne version des générations mat comme ça j'en ai plusieurs aussi et j'ai les trois ici c'est les nouveaux c'est les pro mat pro inc voilà mat non transfert donc j'adore le numéro 40 qui est qui est celui ci je crois ouais c'est celui que j'utilise le plus qui est le brave nes wins et les autres je les ai pas encore utilisés je crois trust in me i am unique sinon j'ai le l'amapu bon il est vrai bien avec on va mettre le l'amapu ça fait longtemps que je vais utiliser et je crois que c'est un de mes préférés chez Catrice j'adore l'odeur de ces rouges à lèvres et donc voilà pour le résultat final donc vous voyez que la moitié de ma tête j'en ai marre j'en ai marre et rien qui va dans cette vidéo absolument rien donc je vais vite conclure donc il y a des produits que j'utilise très légèrement que j'aime énormément donc le rouge à lèvres l'amapu c'est un de mes préférés le petit fard Catrice enfin oui Catrice pour poudrer mon arcade sourcillaire je l'utilise tous les jours le Glam & Boost Doll voilà vous savez que j'utilise très souvent et la base c'est ma base préférée mais j'ai également fait pas mal de belles découvertes et le bronzer j'aime pas la laitur parce qu'il est beaucoup trop discret à mon goût mais le bronzer c'est une tuerie c'est de la bombe atomique alors j'ai fait pas mal de jolies découvertes avec cette vidéo déjà la BB crème alors vous voyez que c'est pas super couvrant ça cache pas toutes vos imperfections mais ça unifie bien le teint et elle est très jolie elle s'oxyde un tout petit peu j'ai l'impression quand même mais bon ça va avec le reste de mon teint alors vous voyez que on voit encore mes tâches pigmentaires et tout ça c'est vraiment juste pour unifier un peu le teint pour l'été ça me dérange pas du tout gros coup de coeur sur le blush je le trouve très beau il s'estompe super bien il s'applique bien et tout j'aime beaucoup pour le combo sourcil voilà le crayon je l'avais déjà testé avec vous il me semble et j'avais déjà bien aimé le crayon et la petite fourche là j'aime bien aussi et le mascara m'a l'air bien prometteur et les fossiles oh les fossiles j'adore les fossiles ils sont très jolis ensuite ben la palette voilà moi c'est pas mon kiff c'est pas le genre de palette que j'aime beaucoup je la reutiliserai pas je pense pas mais il faudra que je reteste l'anti cernes et le liner vous voyez que l'anti cernes est quand même aussi assez unifiant je vais pas dire couvrant parce qu'on voit encore un tout petit peu mon cernes en dessous bien que ça va mais il fait son job et il bouge pas il a pas bougé et le liquide le liner liquide est bien mat et bien noir il a pas l'air de filer dans les ridules donc voilà faudra juste que je reteste dans des meilleures conditions que celle-ci voilà sinon les rouges à lèvres vous savez que je les adore le crayon rien à dire de spécial en muqueuse le lilas va très bien donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à connaître ou découvrir quelques produits catrice et si vous en avez que vous aimez dites moi en commentaire comme ça peut-être que je les testerai une prochaine fois et donc là je vais aller voir ce que ça donne alors je suis vraiment désolée pour le bordel mais je pense que je vais devoir m'organiser pour filmer avec mon téléphone à partir de maintenant et laisser tomber la caméra je crois que mon réflexe est décidément décédé voilà donc ça me fait chier parce que j'ai pas les moyens de racheter maintenant voilà mais bon après il a 7 ans donc c'était normal qu'un jour ou l'autre il rentre la main voli volou donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne de laisser défiler les pubs de mes vidéos pour me faire gagner plus de monétisation et pouvoir racheter au plus vite un appareil et également aller me souvenir sur Utip puisque je garde les sous de Utip exprès pour racheter un appareil mais je pense que je vais devoir cumuler pour en acheter un au plus vite parce que je peux pas rester comme ça bref donc en attendant la prochaine vidéo vidéo en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous